Le Morning Buzz de ce lundi matin continue avec une nouvelle petite chronique qui reviendra chaque semaine grâce à mon invité que j'ai en studio, à ma droite, David du Carrefour des Réussites. Bonjour David ! Bonjour Bernard ! Tu vas bien ? Super, comme chaque lundi ! Comme un lundi, c'est ma réponse aussi, tu vois. Nouvelle chronique qui s'appelle « Moment d'inspiration », ça veut tout dire et à la fois rien. Tu vas venir avec un premier sujet. On va parler de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler du mythe de la gestion du temps. Ah, le mythe de la gestion du temps. Pourquoi un mythe ? On va voir avec toi. Tout à fait. Je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez quel est le point commun que nous avons avec Steve Jobs, Einstein ou encore Madonna ? Très bonne question. Comme ça, non, je ne vois pas. Et l'un des points communs que nous avons avec ces personnes-là, c'est que nous avons toutes et tous 24 heures dans une journée. Bah oui, comme ça, évidemment. Et pourtant, certaines personnes obtiennent des résultats formidables alors que d'autres rêvent leur projet. Oui, c'est vrai. Il y en a qui arrivent apparemment à mieux gérer leur temps. Comment est-ce possible ? En final, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à atteindre ses objectifs et quelqu'un qui reste dans une routine qui ne lui convient pas ? Il est impossible aujourd'hui de remplacer le temps que vous perdez. Il paraît donc important de choisir ce que vous en faites. Chaque jour, ce sont 86 400 secondes qui se déroulent, dont une bonne partie est consacrée à votre repos. Donc la réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est que faites-vous de la ressource la plus précieuse que vous avez quotidiennement ? Que faites-vous de ces irremplaçables minutes qui composent votre vie ? C'est une question qui me taraude. Moi, la valeur la plus précieuse en ma vie, c'est le temps. En effet, le temps et la santé sont deux ressources qui sont extrêmement précieuses et aujourd'hui, nous allons parler du temps. Vouloir apprendre à gérer son temps est illusoire, bien que j'aimerais personnellement pouvoir retourner vers le futur. Malheureusement, il n'est actuellement pas possible de gérer son temps. Du coup, est-ce que la gestion du temps serait un mythe ou encore un mensonge ? A vrai dire, il y a deux grands aspects qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Premièrement, la gestion des priorités. Deuxièmement, la gestion des attentes. Ces deux aspects composent ce que l'on peut appeler l'organisation de son temps. Je suis curieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces deux aspects qui composent l'organisation du temps ? Premièrement, il y a la gestion des priorités qui consiste à donner un ordre d'importance aux tâches que nous avons à réaliser. On peut distinguer deux types de priorités. Il y a les priorités pour les autres et il y a les priorités pour soi-même. Au final, qu'est-ce qui est réellement important pour vous ? A l'instar de Justin Timberlake dans le film Time Out, que feriez-vous si vous aviez conscience du nombre de minutes qu'il vous reste à vivre ? Peut-être vous décideriez-vous enfin à concrétiser ce projet qui vous fait envie depuis des années, mais que vous reportez pour diverses raisons. Peut-être relativiseriez-vous l'importance de ces choses futiles qui font partie de votre quotidien. Peut-être vous rendrez-vous compte de ce qui est réellement important pour vous. Pour bien gérer ces priorités, il est primordial de créer un équilibre entre ce qui est important pour vous et ce qui est important pour les autres. Cet équilibre vous permettra d'avancer dans vos propres objectifs tout en respectant les obligations qu'imposent votre vie privée et votre vie professionnelle. Car si vous passez vos journées à travailler pour les priorités des autres, vos propres projets ne se concrétiseront jamais. Oui, c'est vraiment un grand problème que j'ai dû gérer il y a quelques temps, parce que j'aime bien aider les gens. Donc on se voit engagé sur des projets qui ne sont pas les nôtres finalement. Et dans ma position, j'ai plein d'autres envies et c'est très compliqué parfois de donner la place à tout le monde. En effet, et donc c'est important de savoir ce qui est important pour vous. Deuxièmement, il y a la gestion des attentes, qui consiste à imaginer le résultat que l'on désire de manière juste. Par exemple, si vous estimez qu'une action vous demandera une heure de réalisation alors qu'elle vous en prend deux, vous risquez d'être frustré et d'être stressé car vous êtes en retard sur votre planning. Par contre, si vous estimez qu'il vous faudra trois heures pour réaliser cette même action et que vous en mettez deux, vous allez ressentir une certaine satisfaction et vous serez en avance sur votre planning. Pourtant, dans les deux cas, vous avez mis deux heures à réaliser cette action. On remarque donc bien que la gestion de vos attentes peut être un outil puissant pour améliorer votre qualité de vie. Pour cela, il faut apprendre à se connaître et au fil des expériences que vous vivez, vous estimerez avec de plus en plus de précision combien de temps vous avez besoin pour réaliser telle ou telle tâche. En résumé, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à gérer vos priorités, à découvrir ou redécouvrir ce qui est important pour vous, tout en apprenant à gérer vos attentes et envies de manière plus juste. Mais à nouvelle fois, sur la deuxième partie, l'estimation de la durée d'une tâche, là, je ne suis pas encore très bon. Une partie de chance aussi, parce que j'estime une heure pour quelque chose et puis il vient se mettre une petite embûche sur la route pas prévue. Et ça, c'est très frustrant, je l'avoue. Les imprévus, ça fera partie d'une autre chronique. Mais voilà, je sens que ces petits moments d'inspiration que tu vas nous proposer tous les lundis matins vont me parler. Est-ce qu'il y a, par exemple, une base littéraire sur laquelle pourraient se baser nos auditrices et auditeurs pour un peu tenter d'améliorer l'organisation de leur temps de travail ? Alors oui, je vais vous partager trois livres qui, moi, m'ont vraiment plu et m'ont vraiment aidé à améliorer mon organisation. Il y a premièrement La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, Avaler le crapaud de Brian Tracy. Et puis il y a Getting Things Done de David Allen, qui est vraiment très inspirant. Oui, tout à fait. Je l'ai déjà vu passer dans les mains de certains collègues. Est-ce que tu veux poser une question interpellante aujourd'hui pour vraiment mettre ce sujet à l'ordre du jour ? La question que je souhaite vous poser, c'est quels sont les objectifs qui sont importants pour vous ? À partir de là, on peut déjà essayer de construire une meilleure organisation de son temps. Merci David. On revient ensemble la semaine prochaine pour un nouveau sujet ? Oui, on parlera des gratitudes quotidiennes. Les gratitudes quotidiennes, voilà. La positive attitude sur Buzz Radio, grâce à David. Merci à toi. Rendez-vous la semaine prochaine et puis bonne écoute. Bonne écoute à tous. Le retour de la musique, évidemment. Sur Buzz Radio, c'est maintenant. Bonne écoute à tous. Sous-titrage FR ?